Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rétro Sportive, l'occasion de retourner dans le passé, à la découverte ou bien la redécouverte d'un grand nom du sport. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui on va vraiment sauter très loin. C'est parti ! Nous sommes en 2018, cela fait exactement 90 ans qu'un homme a réalisé une performance internationale exceptionnelle sous les couleurs haïtiennes. Sylvio Cator. Sylvio Cator était un athlète né le 9 octobre 1900 à Cavaillon. Sa spécialité était le saut en longueur. Il y a des histoires bien particulières dans le sport, celle par exemple de cet athlète qui a vu son nom donner à un stade, devenu plus célèbre que lui. Enfant très active, Sylvio Cator est un grand passionné de sport. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, sa première grande passion n'était pas l'athlétisme, c'était le football. Ce qui était vrai au début du XXe siècle est toujours vrai de nos jours plus d'un siècle plus tard. Le foot est le sport le plus facile à pratiquer. Un petit terrain plat, un ballon ou une boule quelconque et le tour est joué. C'est de cette façon que Sylvio a découvert le foot comme bon nombre d'enfants haïtiens. Auteur de performances correctes, il va alors évoluer au Trivoli Athletic Club et au Racing Club haïtien. Mais ce n'est pas vraiment sa technique qui va retenir l'attention, c'est plutôt son physique. Doté d'une endurance vraiment intéressante, il est considéré comme un joueur explosif. Très bonne accélération, couplé d'une vitesse vraiment intéressante. Il mesure alors 1m78, ce n'est pas le joueur le plus haut, mais il a de très bonnes jambes et ses retours défensifs sont impressionnants. Pourtant, Sylvio Cator va ouvrir les yeux très vite. Le football ne l'emmènera pas très loin. Passionné d'athlétisme, il va alors se diriger vers ce sport avec de grandes ambitions. Ses performances au niveau local commencent alors à faire parler, épreuve après épreuve, il va s'imposer à vitesse grand V. Bien qu'à ses débuts, il était complètement inconnu, il va finir par être reconnu et même craint. Sa domination sur le sol haïtien est alors une évidence. Après avoir conquis son pays, Sylvio Cator veut affronter le monde. Les Jeux Olympiques de Paris ont commencé le 4 mai 1924, au programme 44 pays, 126 événements sportifs et 3088 athlètes. C'est à l'occasion de cette 8e Olympiade de l'ère moderne que l'haïtien Sylvio Cator lancera pour de bon sa carrière internationale. Il va alors participer au saut en hauteur. A cette époque, les Etats-Unis ont déjà une sacrée cote de popularité et c'est normal, ce sont les meilleurs. En prenant appui sur une jambe, l'épreuve consiste à sauter au-dessus d'une barre sans la toucher. Sylvio Cator terminera la 15e place. Une performance correcte pour le natif de Cavaillon. C'est Harold Osborne qui obtiendra la médaille d'or et le roi Braun, la médaille d'argent, deux américains. Dans l'épreuve de saut en longueur, Sylvio sait que c'est sa vraie spécialité et que c'est l'occasion de réussir quelque chose de grand. On ne l'attend pas vraiment à ce niveau et c'est ça sa force. Il ne fait pas partie des favoris mais lui est sûr de ses capacités. Ses résultats au niveau local plaident pour lui mais ne sont pas médiatisés à l'international. Le saut en longueur est un bond à dominante horizontale à la suite d'une course. Au moment de sauter, Sylvio ne doit pas mordre la ligne sinon son score ne sera pas retenu. Sa course doit être à la fois la plus précise et la plus rapide possible. En départ arrêté, debout, l'Aïtien accélère en cherchant l'amplitude sans se redresser trop rapidement. Le saut est effectué, 12e place. Sans surprise, ce sont les américains qui dominent encore l'épreuve avec William Hubbard en or et Edward Gourdine en argent. La performance de Sylvio Cator laisse alors penser qu'un travail musculaire supplémentaire sera nécessaire. Au moment de l'impulsion, la vitesse est déterminante. Sylvio Cator quittera donc les Jeux avec un grand objectif pour les prochains de 1928, courir plus vite. Après sa performance globalement moyenne en 1924 à Paris, les attentes autour de Sylvio ne sont pas énormes. En Haïti, on sait que c'est le meilleur du pays mais la concurrence à cette époque n'était pas non plus extraordinaire. L'Aïtien s'est alors rendu à Amsterdam sans trop de pression mais sûr de sa force encore une fois. D'ailleurs, on peut dire que la meilleure de ses caractéristiques mentales était la détermination. Au-delà du manque d'encouragement, des critiques, des bâtons qu'on a pu lui mettre dans les roues, Sylvio n'a écouté que lui. Il croyait en lui plus que n'importe qui. Même si à cette époque, l'accès à l'information était nettement plus difficile que de nos jours, on entendait quand même parler de l'excellentissime Edward Hamm, dit Ed. En 4 ans, cet Américain a réussi à se faire un nom et à presque faire oublier ses illustres prédécesseurs. Une chose est sûre, pour cette 9e Olympiade, Sylvio Cator a travaillé très dur. Il est beaucoup plus rapide que lorsqu'il avait 24 ans. A 28 ans désormais, c'est une flèche. Il a pris du muscle tout en gardant quand même une carrure fine indispensable dans le saut en hauteur. Le 17 mai à Amsterdam commencent alors les Jeux Olympiques. 46 pays, 109 événements sportifs et 2883 athlètes. Ces jeux sont spéciaux pour plusieurs raisons. C'est la première fois qu'on va allumer la flamme olympique, également la première fois que des Asiatiques gagneront des médailles d'or, mais aussi la première fois qu'un Haïtien remportera une médaille. Pour atteindre un tel niveau et afficher une telle progression, il ne fait aucun doute que la préparation de Sylvio Cator s'est étendue sur plusieurs années, avec un niveau d'intensité alors jamais vu en Haïti. Pour le saut en longueur, plusieurs caractéristiques mentales sont indispensables. Courage, concentration, agressivité, décision et surtout détermination. Au moment de se lancer, Sylvio Cator est certainement plus que concentré, lui qui sait à quel point il a dû faire des efforts pour en arriver là. Il s'élance, il prend de la vitesse. La différence avec 1924 est saisissante, il est nettement plus rapide. Il prend appui et s'envole. 7m58, Sylvio Cator remporte la médaille d'argent. C'est la première pour Haïti. Beaucoup de gens de nos jours ignorent cette performance, mais pendant que ses concurrents de 1924 ont régressé, lui l'a progressé de manière significative. Sylvio Cator est sur un nuage et ce n'est pas fini. Après son exceptionnelle performance qui a permis à Haïti de rayonner aux yeux du monde, Sylvio se rend en France au stade olympique de Colombes. Un objectif pour lui, prouvé. La confirmation est toujours plus difficile dans le sport. Il sait qu'il peut s'attaquer au record du monde de Ed Ham. Souvenez-vous, Ed Ham, c'est celui qui a remporté la médaille d'or juste devant lui en 1928. Pour Cator, c'est un duel au sommet. C'est le moment d'ancrer définitivement son nom et son pays dans l'histoire de l'athlétisme. Le 9 septembre 1928, Cator confirme. Le médaille d'argent s'élance pour effectuer un saut absolument exceptionnel. Les juges s'approchent et effectuent la mesure. Le verdict est tombé. C'est un record du monde. 7,93 mètres, soit 3 centimètres de plus que l'américain Edward Ham. Sylvio Cator et Haïti sont sur le toit du monde en saut en longueur. Accueilli en héros national, jamais un sportif haïtien n'a autant rayonné dans l'histoire du pays. Et c'est encore valable aujourd'hui. Le 30 juillet 1932 a lieu le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'été à Los Angeles. Sylvio a presque 32 ans. 37 pays participent, 117 événements sportifs ont lieu, 1334 athlètes ont eu l'immense honneur de représenter leur pays et de disputer les précieuses médailles. Pourtant, il faut dire qu'en cette année 1932, il y avait deux difficultés majeures. La dépression et l'isolation géographique de la Californie. La participation fut la plus basse depuis 1904 en dépit de l'excellent niveau de la compétition. De plus, en 1932, pas question pour les athlètes d'être déconcentrés par la présence de femmes. Et de ce fait, les hommes étaient logés au village olympique alors que les femmes étaient à l'hôtel Chapman Park. Sylvio XIV n'a plus ses jambes de 28 ans, mais difficile de penser qu'il n'a pas d'ambition pour autant. Sa performance finale sera bien meilleure qu'en 1924, puisque son saut à 5m93 lui permettra d'obtenir quand même la 9e place. Cela reste cependant bien loin de sa 2e place de 1928. Mais on peut le comprendre, il n'est plus tout jeune et ses concurrents, eux, sont au meilleur de leur forme. A bientôt 32 ans, il saute alors 2m de moins qu'en 1928. Il est l'heure alors de se retirer pour le héros haïtien. Il faut dire que cela faisait déjà un an qu'il n'était plus le recours man du monde, mais quand même, les gens attendaient encore un Sylvio XIV qui était pourtant arrivé au crépuscule de sa carrière. Héros national, Sylvio XIV laissera une trace indélébile dans le pays. Pourquoi un héros ? Pour deux raisons. La première, ses performances sportives qui ont été exceptionnelles. Et la seconde, le fait qu'il a battu le record du monde d'un américain, alors qu'à la même époque, Haïti était occupé par les américains. Quelle revanche ! Modèle pour bon nombre d'Haïtiens de l'époque, il sera élu maire de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en 1946. Sylvio XIV meurt le 22 juillet 1952 à Port-au-Prince, sa ville adoptive, celle qui a placé toute sa confiance en lui. Mais comment lui rendre tout ce qu'il a apporté au peuple haïtien ? Comment honorer ce héros des temps modernes ? Comment le rendre immortel dans la mémoire des Haïtiens d'alors et pour les futures générations ? La solution est vite trouvée. Presque comme une évidence, le stade Sylvio XIV. C'est un stade multifonction situé à Port-au-Prince. Inauguré en 1953, on lui donne alors le nom de l'athlète haïtien, médaillé d'argent, en saut en longueur, aux Jeux Olympiques d'été de 1928. Et on lui a donné également ce nom parce qu'il est l'ancien maire de la capitale. Ce stade accueille principalement les matchs de football de l'équipe nationale haïtienne, du Violet et du Racing Club haïtien. Les manifestations religieuses y ont également lieu. Le 12 janvier 2010, il est partiellement détruit lors du tremblement de terre. Les travaux de rénovation financés par la FIFA et conduits par la firme néerlandaise Edelgrasse ont permis notamment d'installer une superbe pelouse artificielle et un nouveau système d'éclairage de 1200 lux pour les matchs nocturnes. Ils ont également consolidé le bâtiment principal qui a été endommagé par le séisme. Ils ont refait les structures sanitaires dans l'ensemble du complexe, notamment dans les vestiaires. Et ils ont modernisé et aménagé les bureaux. Après 4 mois de travaux, le stade accueillait de nouveau l'équipe nationale haïtienne qui recevait son homologue des îles vierges américaines dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Ça c'est le drapeau d'Haïti, on verra la main sur le drapeau d'Haïti. Allez ! Haïti, 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 nous allons ! Mais cet hommage à savoir donner son nom au plus grand stade du pays ne sera pas le seul. Le 16 août 1958, un timbre à son effigie est alors mis en circulation. 5, 10, 20, 50 centimes, une gourde et cinq gourdes, de nos jours, ces timbres postes sont devenus très rares et une poignée de collectionneurs haïtiens, mais surtout étrangers, ont la chance d'en posséder. Silvio Kator, un athlète hors du commun. Quand on repense au contexte de l'époque, à l'occupation américaine, il a permis au bicolore national de flotter bien haut aux yeux du monde. Mais que reste-t-il de lui aujourd'hui ? Le nom rappelle presque uniquement le stade. Beaucoup ont oublié, mais on ne les a pas encouragés non plus à se souvenir, malheureusement. Au stade Silvio Kator, il manque un buste, une statue ou bien juste une photo. Les années passent, Silvio s'efface. Mais Rétro Sportif est là pour vous rappeler que cet homme, cet haïtien, est le plus grand sportif du pays de tous les temps. On l'a craint, on l'a respecté dans le monde, on l'a aimé. Silvio Kator, dans la légende du sport haïtien et mondial, à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada